Terre à Terre, l'émission qui vous fait voir la vie en verre sur RCM. Une coproduction RCM et etc. l'association des audaciennes qui sensibilise à l'environnement. Bonjour les terriens, bienvenue sur RCM, toujours votre radio du quotidien. Et bienvenue sur cette nouvelle émission, la 33ème de Terre à Terre. Aujourd'hui avec deux invités qui vont nous parler d'un sujet assez précis. Comme vous le savez, il faut toujours prendre des notes. Donc préparez votre crayon, préparez votre feuille, parce que là on va avoir pas mal de petites infos. Surtout si vous avez peut-être un petit terrain et que vous voulez, pourquoi pas créer une mare. Donc on va en parler. Bienvenue avec Amélie. Bonjour. Et avec Christine. Bonjour. Alors tout d'abord, évidemment on se connaît bien, on ne vous cache pas grand chose sur Terre à Terre. Puisque néanmoins, Christine est la présidente de l'association etc. Et Amélie, une salariée. Et on avait imaginé parler des mares. Alors je commence peut-être par la fin, mais on vous le rappellera parce que bientôt on a une sortie sur découvrir le monde de la mare. Qui s'appelle justement les dents de la mare. Et voilà, c'est une petite dédicace à notre collègue qui aime bien les beaux titres de sortie et d'animation. Donc cette sortie, effectivement vous allez tout retrouver sur notre page Facebook de l'association. Vous pouvez rechercher toutes sortes de sorties et en ce moment il y en a pas mal. Et notamment sur celle des dents de la mare qui aura lieu fin mai justement sur le territoire de la baie de la plaine. Et du coup, on va un petit peu se présenter quand même pourquoi vous êtes là aujourd'hui, de parler des mares. Alors je ne sais pas, je commence par qui ? Honneur à la présidente. Honneur à la présidente. Alors Christine Neureux, explique un petit peu ton parcours et pourquoi tu en es aujourd'hui à parler d'écologie, d'environnement. Presque en tant que citoyenne, parce qu'aujourd'hui tu es aussi là en tant que citoyenne engagée, on va dire ça. Et notamment de créer une mare. On va en parler comment tu as fait, comment ça s'est déroulé, de créer une mare chez toi. Comment tu en arrives là à être un peu baignée, sans mot et jeu de mots, dans l'écologie ? Bon alors on va mettre de côté le fait que je sois présidente, etc. Parce que bon, c'est vrai que ça influe parce que je baigne au quotidien. Je pense qu'il y a, et puis je ne vais pas raconter mon parcours parce que là je crois qu'on ferait une émission. Et non, simplement je pense qu'il y a une sensibilité au départ à l'environnement, le plaisir d'avoir du beau au niveau du jardin et une opportunité d'habiter à la campagne, avoir dans un espace traditionnel, puisque j'habite une ferme avec du terrain derrière, pas mal, et l'envie d'avoir quelque chose d'accueillant. Alors déjà pour... Parce que tu es une hébergeuse en plus, donc tu accueilles du monde en plus. C'était, bon, j'aime bien l'aspect beauté et naturel surtout, l'aménagement naturel d'un jardin. Et puis le fait d'offrir aux personnes qui viennent, qui séjournent chez moi, un environnement qui soit agréable. Tu ne vas pas être sur un jardin à la française, le nôtre où tu es tout bien carré, où ça ne dépasse pas, mais plutôt... Non, je suis plutôt dans l'esprit, on va dire, la nature s'installe et puis je lui dis, là c'est bon, mais là on va modifier un petit peu. Mais ce n'est pas moi qui... Souvent, ce n'est pas moi qui prends le dessus, c'est la nature. Chef d'orchestre, mais voilà, tu n'impactes pas non plus sur tous les musiciens. Je suis beaucoup dans l'observation, à dire, ah bah tiens, là je vois qu'il n'y a pas mal d'abeilles qui vont sauter le fleur. Et donc, progressivement, ça n'a peut-être pas été ça tout à fait au début, mais c'est d'être au maximum dans l'accueil de la biodiversité. Donc aujourd'hui, tu as plus un jardin d'agrément, on va appeler ça comme ça, un peu moins potager. Potager aussi. Un petit peu aussi, d'accord, un peu de tout. Voilà, un peu de tout, et même je laisse se mélanger le potager avec l'agrément, enfin du sort à l'ail dans le potager et inversement. Et puis, il y a un verger, et puis au bout du verger, il y avait un espace encore un petit peu en friche, parce que ça faisait beaucoup d'espace. Puis c'était au bout de ton terrain, donc on y va moins. Voilà, et puis, il a été un peu plus occupé parce qu'il y a, je dirais, mon parcours, des petits-enfants qui grandissent, qui ont envie d'une cabane perchée, l'opportunité de mettre une cabane au fond du jardin. Et puis, le petit-fils qui a dû être, qui est peut-être tombé dans l'environnement, voilà, qui a fait l'an dernier une sortie connaissance de... De la mare ? Des habitants des zoos qui avaient, hey mamie, on fait une mare, ouais, ouais, allez, banco, on y va. Ah, donc chouette, parce que là, on peut se dire, très bien, on a fait vivre quelque chose à un enfant, on va dire, nous, dans notre jargon, voilà, on a fait une animation nature, un acte d'éducation environnement, et hop, ça s'est retrouvé à la maison, enfin chez toi en tout cas. Voilà. Chez sa grand-mère, allez, on y va. Alors, il savait peut-être que t'étais peut-être favorable, il y avait un terreau propice à ça. Du coup, Amélie, qui est dans l'association en tant qu'animatrice, d'entendre ça. Ouais, ben, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que souvent, nous, on a énormément de groupes qui passent à l'année avec, voilà, tout un tas de thématiques diverses et variées, avec pour objectif de faire changer un petit peu les mentalités, de sensibiliser à ça. Et souvent, on n'a pas derrière le retour de, justement, ce que font les enfants en rentrant chez eux. Et donc, ouais, ça, c'est... On a des espions, du coup, pour ça. On a des espions, du coup. Et c'est hyper valorisant, c'est dit, ben voilà, on a réussi à toucher un enfant qui, vraiment, a trouvé ça extraordinaire, et a réussi à faire une action concrète derrière, donc chez la grand-mère. Est-ce que tu es quand même sensible à ça, parce que tes parents l'étaient, ou c'était une logique, tu ne t'en es pas forcément rendu compte, que tu étais peut-être un peu plus d'autres, vont dire, écolo que d'autres ? Alors, je ne vais pas me mettre sur une échelle de valeur au niveau de l'engagement écologique. C'est vrai que j'ai un gros engagement en tant qu'écologiste. Mais en même temps, je me disais que c'était une logique d'aller aussi sur... Moi, j'avais regardé des revues sur l'intérêt de mettre un espace d'eau en eau dans mon environnement pour compléter l'offre de service aux hôtes naturels de la maison. Jardin, au sens... On voit toujours un peu trop, quand on voit le mot jardin, un peu relié souvent au potager. Mais ce n'est qu'une seule facette de ce que peut être un espace dit jardin aussi. Et tout de suite, me dire... J'ai des amis qui ont fait un bassin, qui ont mis un aménagement, on va dire, un peu artificiel, avec aussi des fils, des poissons rouges et autres. Je me suis dit, moi, pas ça. L'envie, c'était d'être effectivement dans la nécessité d'offrir un espace de vie pour un certain nombre d'habitants de la nature qui ont des difficultés à subir... Tu fais bien de reparler, parce que peut-être le mot marre va demander une petite précision. Alors déjà, Amélie, ton petit parcours, comment t'en es arrivé à être salarié, animatrice nature ? Parce que c'est ce que tu fais au quotidien et en grande partie dans l'association. Comment t'en arrives à parler notamment de la marre et des habitants de la marre ? Bon, parce que tu m'as demandé. Oui, déjà. Donc moi, du coup, je suis salariée à l'association, etc., depuis maintenant plus de cinq ans. J'ai toujours eu une sensibilité à la nature de par mes sorties avec mes parents, etc. Je vous ai rencontré il y a une paire d'années lors de mes études. Et donc, en fait, les différentes missions que j'ai eues au sein de l'association, ça s'est essentiellement tourné autour de la nature à proprement parler. Donc vraiment, les milieux naturels, la faune, la flore. Est-ce que tu avais déjà une formation en lien avec ça ? Pour ceux qui nous écoutent, qui veulent peut-être approcher ce genre de métier aujourd'hui, des BTS ? C'est ça. Donc moi, j'ai démarré avec un BTS gestion et protection de la nature. Donc il y en a un peu partout en France. Et j'ai continué sur une licence professionnelle de gestion des milieux forestiers. D'accord. Et notamment, j'avais un volet de cette formation-là qui était autour des mares forestières. Donc en plus, avec le suivi d'un crapaud qui s'appelle le sonneur à ventre jaune. Ok. On en reparlera peut-être après. C'est pas celui-là, là. C'est pas celui-là. On a mis une petite masquette. Il ne faut pas oublier que la radio, c'est aussi en images. Il y a un petit animal, là, qui traîne. On a ramené un peu d'outils pédagogiques. On reste des animaux, ça. Oui, oui. Et du coup, voilà. Donc à mon arrivée, etc., c'était une des compétences que j'avais. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Et par diverses actions aussi, notamment, on avait, surtout toi, avec notre autre collègue Fred, vous avez travaillé sur le suivi de mares sur le pays de l'Odacie. Oui. Voilà. Et ça continue. On va en parler peut-être en troisième partie. Il faut rester jusqu'au bout, vous le savez, sur Terre à Terre. De comment on peut aussi, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, un peu accompagner. Justement, un peu comme Christine, une idée de vouloir créer une mare. Et nous, en tout cas, l'association peut aller jusqu'à l'ordre de, voilà, on se rencontre une fois, on va conseiller. Et c'est ce qui est un peu, c'est ce qui s'est passé avec toi, Christine, quelque part. Vous n'êtes pas toutes les deux par hasard, parce qu'il y a eu des échanges entre, bon, moi, je suis habitante, j'ai un terrain. Mon petit-fils, en plus, me demande de faire une mare. Bon, allez, il faut que j'y aille. Tu avais peut-être quand même un peu cette idée-là avant. Oui, quand même. Mais ça, ce n'était pas concrétisé, forcément. Eh bien, le conseil d'une association peut aider et faire passer le cap de dire, bon, j'ai l'idée, mais je ne sais pas trop comment faire, quoi, du coup, concrètement. Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je n'ai pas le droit ? Oui, c'est ça. Des questions comme ça. Il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Déjà, avoir la dimension pertinente pour savoir, bon, est-ce que c'est une flaque d'eau, ça suffira ? Et puis avoir, donc, en dehors du fait de lire, d'avoir, je dirais, de la documentation sur les livres, sur Internet éventuellement. Mais déjà, il faut bien cibler, avoir quelque chose qui soit vraiment proche, enfin, des conseils pour être vraiment dans le créneau que je cherchais. Quelque chose qui soit naturel, pas de traitement de l'eau et des choses comme ça. Oui, pas de pompe, comme tu dis, pas de filtre. Pas amener des plantes exotiques, pas mettre des poissons exotiques. Peut-être pas de bétonisation aussi. Oui, 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 aussi. Bien que j'ai vu dans les petites revues du CPN, là, selon les lieux, comment dire, où on se retrouve, par exemple, dans le sud, ils ont mis, ils ont d'allées, en fait, une mare, mais c'était un peu, c'était l'Écosse. Donc, en fait, ça ressemblait beaucoup à une situation naturelle. Bon, et puis ça permettait quand même d'étanchéifier suffisamment. Bon, on voit qu'il y a des possibilités, mais c'est vrai que mettre du béton, on sent compter les particules qui peuvent polluer les eaux et des choses comme ça. Donc, on a déjà ce cadre-là. Là, on parle bien déjà de créer une mare. Est-ce qu'on peut définir, Amélie, une mare ? Est-ce qu'on peut donner un éclairage sur, parce que, est-ce qu'il y a vraiment déjà une vraie définition ? Et puis, quelque part, est-ce qu'on peut quand même donner un cadre de qu'est-ce que c'est une mare ? Comme dit Christine, moi, déjà, les bassins, c'est moins mon... Voilà, ce n'était pas forcément mon idée. Alors, une mare, c'est quoi qu'elle peut pas ? Comme tu disais, Christine, entre flaques, mares, étangs. Donc, effectivement, une mare, c'est quand même un plus gros qu'une flaque. C'est donc un micro-habitat, donc une zone humide de taille... Alors, il n'y a pas forcément de taille non plus pertinente. On voit bien, dès que ça commence à avoir des grandes proportions, on va plutôt parler d'étangs. Il faut que ça soit relativement peu profond. On peut avoir des mares de, voilà, un mètre, un mètre et demi, voire deux à la rigueur. Mais c'est vraiment une petite surface qui est remplie d'eau de façon permanente ou temporaire. On peut aussi avoir des mares asséchées en été. Ça compte quand même comme une mare. Et surtout, c'est un micro-habitat où il y a énormément de diversité. Donc, ça va être des plantes, ça va être des petits animaux ou des un peu plus gros. Et voilà, ça va être dans des milieux totalement variés, en fait. C'est un milieu dans un milieu. Donc, par exemple, chez Christine, c'est dans un jardin entouré de vergers. Mais tout à l'heure, on a parlé un peu de mares forestières. Donc, qui n'auront pas exactement les mêmes faunes et flores que les endroits où ils sont. Donc, voilà. Après, mares, il n'y a vraiment pas un milieu... Enfin, une définition exacte. C'est vraiment une zone humide de taille modérée avec une diversité faunistique. Ce qu'on peut retenir, c'est que ça fait partie des zones humides et qui est, elle, une définition un petit peu plus calée. On peut trouver ça assez facilement. Une zone humide avec ses protections. Donc, quelque part, une mare s'est protégée, du coup. C'est ça. Alors, à savoir qu'en plus, dans une mare, il y a à peu près un bon 15-20% des espèces de faune-flore qui sont protégées. En plus. En plus. Déjà, le milieu, il est protégé parce qu'à l'intérieur, notamment notre mascotte du jour, les amphibiens sont aussi des animaux protégés, donc leur milieu aussi, forcément. Voilà. Sinon, ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas se reproduire. Mais elle-même, en tant que zone humide, il y a quand même des réglementations aussi. Ce qui en fait, d'ailleurs, aussi sa complexité, dans le sens où la réglementation par rapport à ce type de milieu, ce n'est pas simple pour un citoyen. Je ne sais pas si, Christine, tu t'es renseignée en disant « bon, est-ce que déjà j'ai le droit ? Est-ce qu'il faut que je demande à la commune ? Est-ce qu'il faut que je fasse gaffe aux voisins ? Est-ce que j'ai le droit de faire un trou là ? » ou des choses comme ça. Comment tu as réussi à te dépêtrer un peu de ces choses-là ? Alors, j'avais des éléments de connaissance. J'avoue que je n'ai pas vraiment trop creusé parce qu'en fait… Sans mauvais jeu de mots, oui. T'as creusé, mais… Sauf la mare. Sauf la mare. Mais je sais qu'il ne fallait pas que ce soit trop près des habitations. Après, c'est une question de dimension par rapport à la taille du bassin. Si on va vers un étang, là, il y a effectivement une réglementation qui est plus importante. Donc, bon, je ne connais pas sur le bout des ongles la réglementation. Je pense que c'est de toute façon assez compliqué de la connaître parce qu'on a plusieurs codes. Pas que le code de l'environnement, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que des fois, quand on se dépatouille avec ça, malheureusement, Amélie, on se trouve sur le fait de dire « En fait, je ne vais pas en faire parce que c'est malheureux de se dire « Mince, vu tout ce qu'on me donne comme réglementation, on en arrive au… » Parce qu'il y a des écoles qui demandent des fois de faire des mares ou des collèges, ils ont de la place. Là, on est un peu obligé de respecter encore plus peut-être les règles, mais ils ne sont pas clairs. C'est ça. Effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, ne serait-ce qu'en termes de PLU, donc de plan d'urbanisme, où une mare ne peut pas être construite à, je crois que c'est une trentaine de mètres d'une habitation ou de 50 mètres d'un autre point d'eau déjà existant. Effectivement, si on ne s'y connaît pas beaucoup, ça paraît un petit peu pharaonique. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher de structures qui travaillent dans l'environnement, donc peut-être de l'éducation à l'environnement, mais autres aussi, pourquoi pas, auprès de la Comdaglo, la mairie ou ce genre de services qui peuvent aider. Je pense notamment à une médiathèque sur Brouillère qui a voulu aussi créer une marque pédagogique qui s'est rapprochée de la Comcom et en fait, ils ont trouvé un partenariat et comme ça, au moins, la Comcom gérée le parti, vraiment, réglementation, technique et médiathèque va s'occuper plutôt de la pédagogie parce que voilà, c'est un but lucratif, enfin pédagogique, pardon. Mais voilà, c'est un exemple, mais effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il ne faut pas, voilà, des choses toutes bêtes de se dire, voilà, même un truc, une fois que j'ai fait ma mare, quelle profondeur, comment je la fais, si jamais il y a un trop-plein, ça se versoue. Effectivement, il y a beaucoup de choses à penser. En même temps, il n'y a pas de risque dans le sens où creuser, on n'a pas besoin de faire très profond, tu disais, donc on ne va pas trouver une canalisation, des choses comme ça, il y a besoin un peu de se renseigner. Dans ton cas, il y avait peu de chance que... Si, j'aurais pu éventuellement tomber sur les anciens capteurs, il y a un système de réseau avec des moines, des systèmes de moines. Oui, oui, pour l'eau. Je sais qu'il y en a un qui traverse le terrain, mais pas trop dans la zone où j'étais. C'est des questions à savoir, mais bon, si on sait à peu près où c'est, ça va. En même temps, ce que je savais aussi, c'est que pour savoir comment on va remplir la mare, quand on est à proximité, ce n'est pas le cas pour moi, d'un ruisseau, il est hors de question de détourner. J'ai des amis qui ont ça, mais ils ont pour l'instant un droit d'eau. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont tout le temps. Il y a des choses réglementaires et connues, notamment par les organismes, mais d'autres, moins. On n'a pas le droit d'utiliser l'eau d'un ruisseau, même s'il traverse notre terrain, pour alimenter une mare. Parce que l'eau ne nous appartient pas, c'est vraiment le fond du sol. On peut se faire un peu taper sur les doigts. Après, là, ça paraît un peu décourageant. On va en détailler, on commence par tout ça, bien sûr. Après, les conseils que j'avais demandés, que tu évoquais, un mètre, voire deux profondeurs, on m'avait dit, s'il y a 80 cm, c'est bon. Il faut qu'il y ait vraiment une zone, même s'il y a plusieurs paliers, et qu'il y ait vraiment une espèce de puits de profondeur à 80, pour que, si c'est une mare permanente, les amphibiens en particulier puissent hiberner. Un peu au fond. D'autant plus que, comme on disait, si l'eau baisse, qu'il y ait au fond quelque chose de toujours un peu frais, humide, pour que quelques espèces puissent rester au fond, même s'il n'y a presque plus d'eau, il reste toujours une sorte de refuge. Un dernier élément tout au fond, autour d'un mètre. Un petit peu avant, un petit peu après, ça peut fonctionner. Regarde la parole, Christine, parce qu'on arrête déjà cette première partie, mais on va se retrouver après une petite pause. Alors, je demande à chaque fois à mes invités de choisir une chanson qui leur passe par la tête, qu'ils aiment bien, ou autre. Dis aux auditeurs ce que tu as choisi, qu'est-ce qu'ils vont écouter. Voilà, écoute, c'est une chanson que j'ai en tête en ce moment, qui tourne en boucle. Bon, rien à voir avec le thème de la mâle. Oh, c'est pas grave, on s'est mis une pause. Alors, je crois que le titre, c'est « Les ailes d'un ange » de… Exactement. Voilà, de… ça y est, le nom, son nom m'échappe, Charles Lebois. De notre Québécois, un des Québécois. En même temps, je vous dis, il a le côté un peu écolo, parce que c'est vrai que j'irais bien au Québec, mais avec des ailes plutôt que d'avoir un avion, ça serait mieux. Eh bien, on va écouter Charles Lebois avec les ailes d'un ange, et on se retrouve évidemment juste après. Rebonjour ou bonjour à tous les sapiens, ceux qui nous écoutent sur les ondes d'RCM, 97.6, vous le savez, j'imagine. On se retrouve pour le terre-à-terre, comme vous avez peut-être l'habitude, pour des sujets d'environnement, de transition, de nature. Et là, on est vraiment dans un sujet nature, c'est comment créer une mare avec Christine et Amélie, on va dire de l'association, etc. Et néanmoins, Christine, en tant que citoyenne, qui a créé sa mare, on en parle depuis tout à l'heure. Donc là, voilà, on fait un peu le tour de quelques petits détails techniques et réglementaires. On peut prendre l'initiative d'en faire une, une fois qu'on a un peu passé les étapes logiques, j'allais dire. Oui, on ne va pas creuser n'importe où, on ne va pas faire non plus quelque chose de gigantesque. On va essayer d'être un petit peu logique avec ça et pas de détournement de ruisseaux. L'eau va arriver toute seule, en tout cas on l'espère. Alors Christine, tu as passé par quelle étape sur la création ? Cette étape-là est faite. Plus, on va dire concrètement maintenant, tu as ton terrain. Qu'est-ce que tu as dû faire pour créer cette mare ? Quelques grandes étapes comme ça de création ? Alors la première chose, c'était d'identifier dans quel coin j'allais la mettre. Oui. De façon, il y avait déjà le terrain en partie utilisé pour un verger. Il y avait des espaces de potager et tout ça. Donc j'ai... Alors, c'est vrai que c'est plus sympathique d'avoir des fois, depuis l'habitation, d'avoir une vue sur le plomb d'eau et là, ça ne collait pas. Donc, mais le fond du terrain, c'était pas mal non plus parce que c'était en même temps, comment dire, incitatif à le parcourir, ce jardin. Donc, et puis, un espace calme. J'avoue que depuis qu'elle est là, elle n'est pas tout à fait en cours bien, totalement. Elle est en cours d'aménagement. Oui. Mais rien que la présence de l'eau, c'est hyper reposant. Enfin, je ne sais pas... Je crois que je passe... T'as envie d'y mettre un banc ? Oui, c'est ça, complètement. Bah oui, forcément. Donc, identifier dans quel endroit la mettre. Donc, il y a des histoires de réglementation, mais à côté de ça, bon, donc pour moi, c'était bon. Là, accompagné du petit-fils, c'est qu'on détermine le périmètre. Donc, on a mis une espèce de... Un cuit ou d'arrosage, ou je ne sais pas quoi. Enfin, on a fait un tracé. Oui, de faire un tracé pour dire, allez, on fait quelle taille et quelle forme. Et puis, c'était au cours de l'été dernier. Et lui, du haut de ses 8 ans, il me dit, allez, on creuse. Ouh là là ! Je lui dis, bah, tu sais, ça va être dur. Enfin, alors, donc, on a un peu décaissé. Oui. Tous les deux. Il a mis au travail le fils des voisins en même temps qu'il y avait qui jouent. Activité. Et puis, bah, l'activité, ça a été effectivement de décaisser un peu pour pratiquement enlever la zone herbeuse. Oui. Parce qu'ils avaient chaud. Puis, l'attrait d'un travail comme ça, ça n'a pas duré des... Mais en tout cas, c'était premier. Et là, je me dis... Tu avais déjà plus ou moins ta forme. Et une fois qu'on enlève le... Voilà. Côté, voilà, la couverture végétale. De deux choses, je me dis, je fais un sentier participatif pour creuser à plusieurs, ce qui est possible. Surtout que, bah, en fait, c'est pas un trou de 80 cm complètement. Oui, c'est pas une piscine. C'est pas une piscine. Donc, en fait, comme il y a des paliers, la quantité de terre à enlever n'était pas... Alors, Amélie, c'est quoi l'intérêt d'avoir des paliers, ce qu'on a dit ? On a parlé de ça tout à l'heure, d'avoir une profondeur. Mais la profondeur n'est pas pareille partout. Partout. Et ce qui va faire que, du coup, aux différents endroits de la mare, il va y avoir des différences de température. Donc, si... Oh, les mots sont durs aujourd'hui. Donc, si... On a chaud, on a chaud. Ah, on a chaud. C'est vendredi, c'est compliqué. Mercredi, pardon. Vraiment, rien ne va. Merci. Et du coup, chaque animal ou plante qui va vivre dans cette mare va avoir un besoin spécifique. Et du coup, le fait d'avoir cet étagement-là, ça va permettre un accueil d'une diversité beaucoup plus importante. Et notamment d'un équilibre, on va dire, entre tout ce qui est aussi proie et prédateur. Ça va permettre des zones de refuge pour un nombre d'espèces aussi plus important. Et donc, comme on l'avait dit, en cas de sécheresse, l'eau qui diminue, les espèces vont quand même pouvoir avoir un point d'eau accessible. Et la dernière chose, c'est que certaines espèces vont passer qu'un temps dans l'eau. Notamment notre ami la grenouille, qui est donc un amphibien. Et comme son nom l'indique, qui a une vie mi-aquatique, mi-terrestre. Et donc, si jamais vous avez une pente beaucoup trop pentue, pour aller dans l'eau, ça va bien. Par contre, à un moment donné, il faudra en ressortir. Et là, s'il n'y a pas ces fameux paliers, en fait, la grenouille va rester bloquée au fond de la marge. Elle n'a pas d'échelle. Elle n'a pas d'échelle. Donc, même si vous faites la pluie, ça serait pas grave. Et puis tous les autres proches, donc oui, les amphibiens en général et autres bestioles peuvent tomber dans l'eau sans... Voilà, on a aussi tout ce qui est autre... Alors, plutôt au niveau des micro-mammifères. Les micro-mammifères, c'est tout ce qui est souris. Voilà. Les grands, je pense qu'ils arriveront à s'en sortir. Mais oui, du coup, ça fait vraiment... En fait, la mare, au lieu de rendre service, va devenir un piège. Et donc, voilà. C'est quand même important. Tous, au moins dans une partie pour pouvoir que les amphibiens ou d'autres animaux sortent, rentrent ou sortent, on va dire. Mais pas, voilà, des choses comme on voit beaucoup sur certains étangs. On va dire que c'est ces grosses mares où il y a vraiment des berges et hop, ça plonge un peu et fait piscine. Et du coup, voilà, ces animaux-là peuvent pas ressortir, en tout cas. Et il n'y a même pas d'herbe, vraiment, toujours. Donc, ils peuvent pas s'accrocher. Et donc, ces paliers, on a compris autour d'un mètre de profondeur pour une partie. Puis après, donc toi, dans ta mare, Christine, ça remonte. Oui, alors, j'ai une zone plus profonde, pas tout à fait la même profondeur dans cette zone centrale. Alors, je vais dire qu'elle doit faire à peu près 6 mètres sur 5 mètres, quelque chose comme ça. Puis on essaye de donner une forme un peu... Elle a une forme de poids un peu irrégulière. On fait pas quelque chose de rond. C'est pas terrible comme ça, visuellement. Et donc, là, en profondeur, après, c'est des ponds de pas trop raides qui remontent, un premier palier qui est pas pareil partout. En fait, j'ai pas fait deux paliers, mais c'est un palier 20 cm. Il y a un étage, une mézanine, il y a un peu... C'est comme la maison. Mais donc, ce palier complémentaire, il est pas à la même profondeur partout. Donc, il y a des zones où il est à 10 cm du bord supérieur, à d'autres, il est à 20, à 25 ou 30. Alors, la question aussi, c'est par rapport à ton test. Ça garde l'eau ? Ça garde pas l'eau ? Alors, voilà. J'ai eu l'opportunité d'avoir une aide précieuse pour creuser. Je n'ai pas fait de chantier participatif. Pour finir, oui. Il y avait une petite pelleteuse dans le coin. On était... Donc, j'ai été solliciter la personne qui intervenait sur sa petite pelleteuse en lui demandant, je lui dis, est-ce que vous pourriez pas aller donner deux, trois coups au fond du jardin ? Bon, contre... Voilà. Anna faisait très chaud. Il est venu manger sa vérité pour manger. Enfin, bref. Donc, c'était un accord à l'amiable. Donc, voilà. Donc, il a pas dû prendre beaucoup de temps ? C'était pas si long ? Non, en 20 minutes, il avait fini. Voilà. Chose que, je pense, en plusieurs journées, elle appelle... Voilà. Donc, elle était creusée. Et après, bon, en fait, j'ai pas pu continuer pour plusieurs jours. Dans l'automne, hiver, oui. Donc, la pluie est arrivée et je me suis rendu compte qu'en fait, l'eau stagnait au fond. Donc, j'avais atteint la zone d'argile. Oui. Au fond, mais pas sur une profondeur. On voit un peu des changements de couleurs au fur et à mesure de creuser. Et puis, de texture. Oui, de texture. Voilà. Donc, si j'avais voulu faire juste un petit bassin à 80 cm de profondeur, j'aurais eu une petite flaque d'eau, effectivement. Mais sur les bords, en fait, quand la pluie cessait, le niveau rebaissait. Donc, je me suis dit si je veux avoir une marre suffisamment permanente, il va falloir bâcher. Donc, tu as acheté une bâche. Oui. Il y a des fournisseurs faciles. Comment ça se passe ? On trouve Sources Indiées. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire. Ils seront contents. Ils pourront sponsoriser la radio à une autre occasion. J'étais chez Gamvers. Ils ont ce qu'il faut. Alors, justement, quand j'ai acheté la bâche et du géotextile pour la protéger, il m'a donné toute une documentation pour animer les bassins. Donc, les poissons et tout. Ils sont plus peut-être connaisseurs de ça que la marque qu'on est en train de détailler là. Alors, j'avais regardé. Je m'étais documenté. Il y a différentes matières, différentes résistances. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire aux plus résistants pour que ça dure et tout ça. Donc là, alors, selon la taille de la mare et selon ce qu'on prend, ça peut être du simple ou double en termes de dépenses. Là, une faite... Pour quelque chose de 6 mètres, toi, c'est déjà un bel ouvrage. Le géotextile et la bâche, 580 euros. Avec de la marge que géotextile, on ne peut pas se romper au niveau de la taille. Mais ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais ça peut servir ailleurs. C'est vraiment le liner, mais la bâche qui est la plus coûteuse si on en a besoin. Dans certains cas, Amélie, on n'en a pas besoin. On n'est pas obligé d'en mettre une. Si le sol est suffisamment argileux et qu'il y a déjà une retenue d'eau pour vraiment bien poser la mare et qu'on évite que le terrain glisse aussi. Là, oui, effectivement. Mais par contre, c'est vrai que nous, dans notre région, on est plutôt sur du terrain un peu graiseux, voire granitique. Et c'est vrai que la bâche reste quand même assez prioritaire comme façon, en tout cas, de construire une mare. C'est le seul apport qu'on va peut-être faire d'extérieur qui n'est pas naturel pour une mare dite naturelle. Mais après tout, le bénéfice peut s'équilibrer par rapport à ça et on fait fonctionner un peu le commerce local. Ah oui. En tout cas. Donc après, il faut l'installer. Voilà, donc peut-être un atelier. Il y a une technique pour poser ces bâches-là. Amélie, on fait un peu comme on peut. Alors, on fait déjà un peu comme on peut. Oui. Maintenant, il y a bien une technique. Donc l'idée, c'est donc Christine, tu disais que toi, tu avais un fond d'eau au niveau de ta mare. Donc c'est évidemment décoper en premier pour pas qu'il y ait trop d'eau qui reste au fond sinon plus que d'avoir une bulle d'eau ou d'air qui se forme. Et donc ça va faire bomber la mare et ce n'est pas le but. Donc le but, c'est d'avoir la mare la plus asséchée possible. Donc on peut faire ça en période presque estivale en fait. Oui, c'est ça. Avant l'arrivée de l'automne. Voilà. Le mieux, c'est de laisser bien passer la saison estivale pour être sûr que tout vit en tout cas à l'intérieur si jamais il y en a. Voilà. Parce que s'il y a déjà de l'eau, il peut y avoir des petites bêtes ou des petites plantes. Donc ça peut être septembre, ça peut être pas mal de faire cette étape-là. C'est ça. C'est ça. Septembre, octobre, on a encore des beaux jours. On peut le faire sans problème. Donc on va mettre déjà le géotextile en premier. Donc le but, c'est que vraiment le géotextile adhère bien au niveau du sol, de ne pas le tendre justement. Au contraire, qu'il soit bien à plat. Et ensuite, du coup, à plusieurs, parce que c'est lourd. Là, il y avait, comme tu disais, mais il y a plusieurs tailles, plusieurs épaisseurs. Mais oui, c'est quand même, c'est bien à deux, trois, quatre. Ouais, au moins trois ou quatre. Là, on invite les voisins et on fait un petit truc participatif. C'est ça. Et c'est vrai que pour du coup, ajuster la bâche ou le géotextile tout seul, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et donc ensuite, on remet la bâche sur le géotextile par-dessus. Pareil, en essayant que ça adhère le plus possible à la forme de la mare. Et ensuite, le truc à ne pas se faire avoir, c'est qu'on n'enterre pas le géotextile tout de suite. Ni la bâche d'ailleurs. En fait, on va laisser la mare se remplir un petit peu, petit à petit, pour que comme ça, le poids de l'eau fasse prendre encore un peu plus la forme du terrain. Et une fois là, seulement après quoi, quelques mois, pour être sûr qu'il y ait plusieurs eaux qui soient passées dessus, on enterre les côtés, en tout cas. On cache un peu. On cache un peu. Voilà. Et on essaye d'avoir le moins de prix possible aussi au niveau de la bâche et du géotextile. Et bien là, ça commence à prendre forme, on va dire. Amélie, tu vas garder la parole parce que c'est à ton tour. On va se refaire une petite pause. Deuxième partie, déjà, qui se termine, mais on se retrouve évidemment après. alors qu'est-ce que t'as choisi, toi ? C'est un truc qui tourne dans ta tête aussi ? C'est un truc qui tourne dans ma tête. C'est une musique que j'ai découverte il y a quelques mois et qui me plaît beaucoup. Et voilà, je l'entends régulièrement en ce moment. Rien à voir aussi avec les marques. C'est pas grave. C'est en anglais, donc je risque de fourcher le... Je vais pas t'aider. Je m'excuse pour le groupe. Et donc, c'est Foo Fighters et donc c'est leur chanson « L'Irne to Fly ». Et bien allez, c'est parti. On se met ça dans les oreilles et on se retrouve juste après. Allez, encore cette troisième partie de Terre à Terre. Si vous nous retrouvez, c'est l'émission qui parle de nature, d'environnement, de transition sur RCM. Toujours Nicolas pour vous servir, vous les sapiens qui nous écoutez. Et aujourd'hui, on parle de la mare et de comment créer une mare avec Christine et Amélie. Amélie conseille, Christine a fait, une mare chez elle, dans son terrain et on en est à... Voilà, on a déjà quelque chose qui est pas mal. On a un trou du géotextile, une bâche parce qu'il y avait besoin de cet équipement-là. Est-ce que Christine, déjà, ça fait combien de temps qu'elle est posée cette bâche ? Alors la bâche a été posée en mars, le début mars. Début mars. Parce qu'on va aussi parler de l'intérêt. Parce que, évidemment, la mare, ça va être un nid à moustiques chez toi, Christine. Qu'est-ce qui se passe ? Pour l'instant... Non ? Alors, je... Non, enfin, bon... Est-ce que t'as déjà vu arriver des choses dans ta mare ? Est-ce que c'est déjà vivant, on va dire ? Alors, pas énormément, mais là, j'étais surprise de voir certains insectes qui sont propres au milieu aquatique être présents, alors que je n'ai pas fait de fléchage. Évidemment. Ça clignotait. J'avais pas mis un site sur Internet à vie présente de mare. Et encore moins, t'as pas acheté des insectes exprès pour les mettre dans ta mare. Ça, évidemment, la preuve que c'est pas la peine d'acheter des choses spécifiques. Alors, j'ai noté qu'il y a beaucoup de nos oiseaux des jardins ou autres qui sont super contents d'avoir de l'eau qui viennent régulièrement. Bon, en même temps, comment dire, elle est à proximité d'une haie. Donc, il y a des éléments intéressants autour pour eux. Et j'ai remarqué une chose. Bon, dans ma grange tous les ans, enfin, dans la partie grange de la maison, j'ai des hirondelles qui viennent tous les ans, elles n'avaient jamais refait leur nid. Elles réutilisaient celui d'année en année parce qu'il était... Ils réutilisaient tel quel. Et curieusement, cette année, ils ont fait un super beau liseret de boue de terre. Ils ont amélioré... Je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un lien ? Est-ce qu'ils sont allés au fond du jardin chercher de la matière ? C'est bien possible parce que là, ils avaient ce qu'il fallait pour bien mouiller et la terre à profusion. Ah oui, donc comme par hasard. Comme par hasard, oui. Donc comme quoi, des petites choses comme ça qu'on ne doute pas de laisser un peu de terre humide. Enfin oui, comme il n'y avait plus d'herbe, comme vous aviez laissé un temps la terre comme ça à nu, elles se sont servies peut-être. Voilà. La terre et puis l'eau à proximité pour mouiller tous les bouts de paille et compagnie. Donc tu confirmes Amélie qu'il n'y a pas grand-chose à faire une fois que c'est en eau, plantes, les animaux vont peut-être venir tout seuls ? Eh bien c'est ça. Le but de toute façon d'une mare c'est de laisser venir les choses tout seules parce que si ça vient tout seul, c'est que ça se sent bien et que l'implantation se fera sans aucun problème. Et là du coup en à peine quelques mois sachant qu'en plus on a un hiver qui a été un peu poussé assez loin. Donc la vie s'est activée un petit peu, peut-être un peu plus tard que les autres années et là on a à peine du coup un mois de réveil des petites bêtes t'as déjà de la vie en tout cas qui va arriver. Pareil au niveau des plantes de toute façon une fois que les graines vont être disséminées ça va arriver très rapidement et puis une mare en tout cas naturellement parlant va se remplir de plantes alors ce sera peut-être pas les plantes qu'on avait décidées dans notre petite tête ou pas ou voilà mais c'est vrai que Malgré tout il y a des belles plantes qui vont arriver alors de quel genre de plantes dans les peut-être les plus connues qui vont arriver toutes seules ? Alors dans les plus connues qu'on retrouve au bord de toutes zones humides avec les joncs les massettes tout ce qui est iris d'eau tout ce qui est voilà enfin il y en a vraiment pas mal il y a les renuncules il y a toutes les couleurs il y a du jaune du rose donc voilà après ça va dépendre de la nature du sol de ce qu'il y a autour aussi qui va jouer donc là attention de ne pas mettre des plantes qu'on nous donne ou qu'on va acheter et qui ne serait peut-être pas adaptée c'est ça et qui risque un milieu ici voilà qui risque en plus de soit pas s'adapter du tout ou faner ou aussi ne pas apporter quelque chose à l'équilibre de la mare parce que dans la mare si ça vient tout seul c'est qu'il va y avoir un rôle et un intérêt et que c'est si jamais nous on l'emmène et qu'on a acheté ça voilà chez Gamevert ou autre jardinerie c'est vrai que eux sont plutôt dans des plantes d'ornement et si vous l'objectif c'est d'avoir une mare vraiment de nature ben là oui on va plutôt éviter ou se renseigner en tout cas sur la provenance des plantes sur ses besoins en termes de terre de milieu et voilà de la localité par rapport à chez nous si c'est vraiment quelque part les bassins c'est une sorte d'aquarium ouvert extérieur si on pourrait dire quand on veut faire un bassin voilà on va dire un aquarium il est dehors on a mis plein de choses c'est très cadré même avec le petit jet d'eau qui va bien des choses comme ça là on a bien dit au début c'était pas ton objectif Christine c'était bien on peut pas l'appeler autrement que marre il n'y a pas un autre mot une fois la bâche posée c'est quand même la recouvrir un peu de mélange terre et sable parce qu'il faut que ça soit renaturer les choses donc cacher comment dire les bords qui tiennent déjà avec des galets des pierres moi j'avais pas mal de pierres disponibles c'est pas de l'importation c'est pas des galets achetés dans le coin et j'ai tout de même voulu accélérer un petit peu la naturation non pas au niveau animaux là dessus la faune je laisse venir mais au niveau de la flore alors j'ai récupéré des irises d'eau il faut vérifier bon là ces irises il y en a certains que j'ai acheté mais j'ai vérifié par rapport au nom latin et puis par rapport à la provenance que c'était bien la variété et où c'est vrai qu'on peut glaner peut-être si les amis de la famille des voisins ont peut-être aussi un point d'eau des fois ça se divise facilement on peut avoir des vivaces comme ça qui peuvent se diviser par exemple je récupère lundi des massettes parce que ça dès que ça pullule c'est bien implanté mais c'est pareil là il faut rajouter comme il y a cette histoire de elles pourront pas aller dans la terre en dessous il faut mettre des éléments comment pour mettre qu'elles s'implantent dans la terre soit des pots tu rajoutes un peu des graviers des choses comme ça du coup on imagine que on est dans 3 ans 4 ans peut-être 5 ans chez Christine Amélie qu'est-ce qu'elle va devoir faire bientôt au fur et à mesure des années avec Samar au fur et à mesure des années comme on a dit les plantes forcément vont se développer vont commencer un petit peu à prospérer moi je reviens juste alors tout vite sur le fait de clavier des plantes attention à ne pas en récupérer en milieu naturel évidemment comme tu disais Nico plutôt aller chercher chez des amis une autre mare de voisins c'est ça donc la mare elle peut avoir des déséquilibres ce qui va créer peut-être une prolifération de telle ou telle plante là ça va être de surveiller si justement cette mare là est équilibrée si par exemple il y a beaucoup trop de plantes ça va être d'enlever un petit peu de la nettoyer de faire un curage comme on appelle aussi donc c'est de racler un peu le fond de la mare et puis d'enlever le surplus de végétaux il va falloir faire attention aussi de voir si elle n'est pas trop ensoleillée ou pas enfin voilà sur les années à venir il va falloir voir un petit peu comment elle fonctionne donc s'il y a plein de plantes qui envahissent on en enlève un peu c'est ça on laisse un petit peu de l'eau libre pour qu'il y ait toujours un peu de qu'on voit l'eau exactement et de toute façon ça se voit assez bien si une mare n'est pas équilibrée parce qu'on va commencer à avoir des algues parce que l'eau va être un petit peu verte etc et une mare qui a un rôle aussi d'épuration d'eau si justement elle est déjà saturée en algues et en micro particules ou autre du coup elle ne remplira plus ce rôle là donc là il va falloir commencer un petit peu à la nettoyer pour permettre aussi à certaines espèces animales et végétales de pouvoir continuer donc ça plutôt en plein hiver comme ça on ne dérange pas éventuellement les habitants on racle on enlève un peu les végétaux en hiver et du coup il n'y aura peut-être plus qu'à acheter une petite épuisette pour le petit-fils c'est lui qui va contrôler est-ce qu'il y a des petites bêtes est-ce qu'il n'y en a pas ou alors est-ce qu'il en trouve certaines variétés alors si j'imagine il en trouve 5, 6, 7, 10 différentes c'est plutôt bon signe oui plus il y a de diversité s'il trouve toujours la même c'est un indicateur aussi ça peut être un indicateur alors c'est quelque chose qui se vérifie plus dans des rivières ou là quand on pêche ce qu'on appelle les invertébrés aquatiques c'est ce qui permet de connaître un peu la qualité au niveau de l'eau parce que ces petites bêtes sont polluosensibles dans une mare peut-être un peu moins parce qu'ils ont un éventail d'acceptation on va dire de la pollution c'est plus du tout le même milieu mais effectivement comme dans tout espace naturel plus il y a de diversité et plus il y a un équilibre qui se fait et par contre si c'est monospécifique là oui c'est qu'il y a un problème et t'auras pas autant de moustiques et t'auras pas là parce que du coup il y a des prédateurs donc oui pour répondre peut-être à une inquiétude qu'ont les auditeurs une mare comme tu l'as dit si il y a tout plein de 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 prédateurs enfin il y a tout un équilibre et des mangeurs de larves de moustiques dedans du coup forcément ça va pas devenir un nid à moustiques par contre un seau d'eau un arrosoir un pneu qui traîne dans le jardin rempli d'eau là c'est ça vos nids à moustiques en fait c'est pas pour rien que d'ailleurs du côté de la Camargue c'est interdit tout ça de couvrir de ne pas avoir de l'eau libre comme ça dans des seaux dans des bassines par contre une mare il y a tout un équilibre et notamment les prédateurs on va avoir quoi des insectes qui vont manger d'autres insectes on va dire ouais c'est ça on a des insectes donc notamment l'adithique qui est un grand prédateur de la mare qui est un coléoptère si jamais ça vous intéresse ouais on peut conseiller les livres là c'est le moment il y a peut-être ce petit bouquin là la vie secrète de ma mare où justement on a quelques quelques espèces présentées on a tout ce qui est aussi larves de libellules on a les tritons on a effectivement il y a vraiment une variété assez impressionnante de mangeurs de prédateurs dans la mare et puis il y a aussi les prédateurs en dehors de la mare il y a les prédateurs tu disais les hirondelles ne serait-ce que pour les mustiques à l'état adulte là les hirondelles elles y vont elles se font plaisir comme on dit voilà donc en fait une petite mare un petit espace qui bat du coup de 6 mètres de large finalement ça apporte énormément de biodiversité autour parce que ça attire des fleurs et des animaux dans la mare mais aussi autour c'est un micro-milieu qui fait partie d'un jardin ou qui lui-même tu as parlé de haies de potagers de vergers donc avec des arbres vivants des arbres morts il y a même la cabane du petit-fils donc tout ça des tas de pierres donc tout ça plus vous allez et on l'a déjà dit sur Terre à Terre plus vous allez avoir de micro-petits milieux dans votre jardin plus votre jardin déjà esthétiquement tu as totalement raison moi je trouve qu'esthétiquement ça change tout il y a des auteurs des... voilà on voit pas tout d'un coup c'est pas un grand espace tout plat il y a effectivement une perspective qui est un petit peu plus... on cherche un peu du regard les choses des fleurs un mélange et du coup vous aurez moins de soucis je pense que je te pose la question derrière mais moins de soucis au niveau d'attaque d'invasif d'un coup d'un seul bon tu peux peut-être avoir des pucerons tu peux peut-être avoir des... je sais pas d'autres éléments qui vont de temps en temps grignoter mais tu le ressens pas comme une vraie grosse attaque qui t'ont tout ravagé quoi du coup non moi j'ai un terrain qui est très propice à la présence des dimas là il faut que je me batte ça ouais c'est toujours la même c'est partout après tu peux toujours avoir quelques prédateurs mais c'est vrai que bon voilà ça peut être... j'ai accueilli enfin il est venu tout seul j'ai constaté depuis cet hiver qu'il y avait un hérisson qui était venu s'installer au jardin donc j'ai mis du coup enfin dès que l'eau est arrivée dans ma mare j'ai mis comment dire de quoi de quoi sortir j'ai une planche avec des de quoi s'agripper au cas où le hérisson aurait envie d'aller boire un coup au fond de la mare on peut reconseiller je vous ai montré à l'écran parce que comme on l'a dit la radio c'est aussi ici sur facebook vous pouvez retrouver cette émission sur la page de l'association RCM mais aussi sur la page celle d'Etc tant qu'à faire donc chez l'édition Terre Vivante voilà ils ont plusieurs livres la vie secrète de ma mare et aussi comment créer une mare que tu as bien eu aussi en possession pour t'aider et Amélie je te laisse présenter aussi une autre petite collection qu'on aime bien où il y a plusieurs livrets elle en a amené deux mais il y a aussi justement pour le petit fils comment découvrir et animer une sortie mare là c'est plutôt pour ceux qui veulent peut-être en installer une c'est ça donc c'est des livrets qui sont créés par la CPN c'est connaître protéger la nature donc on voit ça sur internet et ils ont tout un tas de petites séries de livrets sur comment aménager un espace ou pas et donc il y a créé une mare qui regroupe vraiment toutes les choses à faire attention à savoir donc ça c'est une vieille édition mais ils en ont ils sont toujours disponibles en tout cas ils ont changé un peu de tête mais voilà toujours disponibles si ça vous intéresse de la même édition il y a aussi connaître les petites bêtes de l'eau justement si un jour vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez dans votre mare donc voilà donc il ne faut pas hésiter à y aller c'est la bible c'est la bible pour créer une mare voilà donc chez les CPN donc Terre vivante CPN il ne faut pas chercher non plus très loin avec ça déjà on a déjà ce qu'il faut pour la créer et même pour connaître un petit peu l'évolution de sa mare et tous ceux qui vont y arriver donc on répète aussi que ceux qui veulent aller faire une sortie mare ce sera possible si je ne dis pas de bêtises le 24 mai sur du côté de la vallée de la plaine avec l'association etc et pour une sortie qui va s'appeler les dents de la mare donc là justement peut-être la larve de DITIC qui ont parlé de ces animaux-là qui ont effectivement des techniques assez folles pour chasser et du coup on vous laisse découvrir sur notre page Facebook celle d'Etc on vous pousse à y aller comme ça vous aurez les infos pour cette sortie mare et bien d'autres parce que le programme en pleine nature est assez riche encore plus en ce moment et sur d'autres sorties d'autres actualités qui te viennent dans d'autres sorties c'est le moment avant de conclure alors c'est le moment avant de conclure c'est juste le 27 mai ah pardon pour la sortie c'est le samedi 27 mai sur le programme j'ai pas révisé avant alors tu en as toutes les dates c'est compliqué et donc ce sera pendant la fête de la mare en plus qui est une fête nationale un événement national pendant la fête des mare sinon au niveau sortie là j'avoue comme ça j'ai plus en tête allez voir sur notre page Facebook bah oui je peux vous donner une info je la passe parce que là je suis au premier rang mais le 17 mais ici pas loin à côté de voilà du foyer des jeunes travailleurs dans une grande salle on va faire le repair café voilà il est demandé et il est redemandé donc on refait l'exercice de créer voilà ce repair café éphémère de 16h à 20h ici à Saint-Dié vous pouvez venir voilà le mercredi 17 mai pour faire réparer alors on change carrément de sujet mais je vous passe l'information n'hésitez pas à venir avec un objet qui est peut-être à recoudre ou à analyser pour voir si on peut effectivement lui donner une seconde vie et qu'il refonctionne en tout cas c'est ça l'idée du repair café tout en buvant un petit café et en mangeant un petit chocolat ou un petit gâteau pourquoi pas voilà donc on vous donne rendez-vous n'hésitez pas à aller encore une fois sur nos pages Facebook et il me reste à vous dire un grand merci à vous deux d'avoir répondu présente à notre invitation ben merci à toi ben merci au revoir les sapiens et à la prochaine fois dans 15 petits jours comme d'habitude pour un nouveau sujet et avec des nouveaux invités sur Terre à Terre au revoir